Est-ce le signe de la volonté d'affronter en face la pédophilie au sein de l'église catholique ? A Lourdes, les 118 membres de la conférence des évêques de France ouvrent leur rassemblement à 8 victimes d'abus sexuels commis par des ecclésiastiques. Une première écoute en plus haut lieu, comme une reconnaissance des souffrances vécues. La réconciliation, elle est au bout du chemin. Pour l'instant, personnellement, moi j'y suis pas forcément prêt parce qu'on est représentant aussi de toutes les victimes et toutes ne sont pas prêtes à entendre ce pardon. Donc on n'est pas là pour entendre pardon. Personnellement, moi ça me met très mal à l'aise. Le pape François a dénoncé cet été les abus sexuels comme des abus de conscience. Manière de montrer que les choses ont changé. En France, l'église a désormais un représentant chargé de cette question. Cette rencontre n'est pas un aboutissement. Cette rencontre c'est un début. Il ne faut pas penser qu'une fois qu'on aura fait ça, tout sera arrivé. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui j'espère vont commencer. Une prise de conscience au plus haut niveau de la hiérarchie de l'église, entachée par les sanctions prises encore récemment à l'égard des lanceurs d'alerte en son sein. L'une des principales associations de victimes, la parole libérée basée à Lyon, n'a pas souhaité participer à ces rencontres. Elle dénonce une opération de communication orchestrée par l'église. L'église, l'église. Merci.